Bonjour à tous on se retrouve ce mercredi 9 février pour la présentation de la tribune des travailleurs la une de cette semaine elle est derrière mais elle est aussi ici il est consacré à la situation dramatique dans les urgences hospitalières et on parle d'un véritable tri des patients difficile de croire il y a encore quelques années et quelques quelques mois que un journal ouvrier parlerait de tri des patients dans les hôpitaux français en 2022 mais c'est la triste réalité qui voit des médecins et des soignants dénoncer justement l'obligation de faire ce tri horrible entre des patients pris en charge et ceux qui ne le sont pas et qui ont la parole dans la tribune des travailleurs cette semaine et qui accuse Macron et la politique d'étranglement des hôpitaux vous avez probablement vu ces images à la télévision ces tentes qui sont dressées à l'entrée de des centres hospitaliers ces tentes sont habituellement réservées à la médecine de catastrophe et sont montées par par les pompiers nous sommes aujourd'hui dans une situation où à l'entrée d'hôpitaux qu'il s'agisse de celui de Perpignan ou celui de Bordeaux les médecins ne peuvent plus faire leur travail correctement faute de moyens parce que les lits manquent parce que les soignants manquent parce que les moyens humains et financiers manquent et parce que Macron a décidé de les priver des moyens de soigner les patients nous donnons la parole à Pierre Catoir dans la page 3 du journal il est médecin urgentiste à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux devant lesquels se trouvent ces tentes de médecine de catastrophe et il explique comment les urgences sont dans son département totalement saturé qu'il y a des véhicules de secours et d'assistance aux victimes qui sont en attente devant chacun des centres d'urgence depuis des jours des semaines que en février dernier la décision a été prise de maintenir au maximum les patients à domicile et parfois de les renvoyer de les renvoyer chez eux l'objectif fixé en tout cas par le gouvernement et ceux qui relaient sa politique c'est de limiter l'accès aux soins et derrière cette situation le mécanisme qui vise à repérer les patients avec des défaillances vitales immédiates c'est-à-dire à trier au sein même des urgences ceux qui sont très urgents et ceux qui sont très très urgents c'est une situation totalement intolérable y compris pour pour les médecins bien sûr le docteur Catoir revient sur cette situation et notamment le fait que tous les soignants estiment qu'ils font désormais ce qu'ils appellent une médecine au rabais il évoque des actes médicaux qui sont qui sont effectués dans les couloirs voire parfois même dans les douches et il parle d'une véritable dégradation générale de l'hôpital et comme il l'indique tous les actes de déprogrammation et cette dégradation est la conséquence du manque de lits de la fermeture de lits et du manque de de personnel cette situation on la trouve dans les dans les hôpitaux on la retrouve également dans les écoles et dans les services publics dans deux pages de correspondance de lutte de classe les correspondants de la tribune des travailleurs dans tout le pays reviennent sur les nombreuses grèves qui se développent contre cette politique de casse des services publics et des acquis ouvriers démocratiques et sociaux prenons deux exemples le premier c'est le lycée Jean Massé à Vitry dans le dans le Val de Marne où un débrayage spontané des enseignants s'est mis en place dès l'annonce par le le rectorat de la suppression de 100 heures d'enseignement que le gouvernement et le représentant du ministre dans cette académie prévoit de supprimer à la rentrée prochaine les enseignants indiquent dans la tribune des travailleurs qu'en dix ans on nous aura supprimé 500 heures d'enseignement hebdomadaire et donc immédiatement les enseignants se sont organisés ils ont entraîné avec eux des élèves des parents ils ont entraîné l'unité de leurs organisations syndicales et la semaine dernière il y a eu un débrayage spontané qui a décidé y compris le lendemain reconduire la grève en définissant leurs revendications ils ont décidé de se réunir en assemblée générale chaque jour le rectorat n'avait au moment où l'article est paru apporter aucune réponse alors ils ont décidé de poursuivre leur mobilisation jusqu'à satisfaction des revendications cette situation on la retrouve également chez les AESH ou 300 AESH vous savez les AESH pardon ce sont les accompagnants d'élèves en situation de handicap et dans le Val-de-Marne ils sont en grève illimité depuis le 10 janvier que revendiquent-ils ils revendiquent un vrai salaire avec un temps un vrai salaire pardon payé à temps complet pour les 24 heures par semaine qu'ils effectuent un statut de fonctionnaire et ils sont allés chercher leur revendication au ministère mardi dernier ils étaient 300 pour l'essentiel du Val-de-Marne avec des revendications extrêmement précises sur leurs besoins ce mouvement gréviste ce mouvement revendicatif ce mouvement qui cherche l'unité autour de ces revendications on le retrouve dans tous les secteurs de la classe ouvrière en France on le retrouve par exemple dans la fonction publique territoriale où vous le savez en application d'une loi du ministre du SOPT ministre de Macron qui vise à augmenter le temps de travail pour les agents territoriaux il y a une succession de grèves parfois dans diverses villes parfois dans les départements parfois dans des régions puisque dans tous et dans toutes ces structures le temps de travail est appelé à augmenter et parfois abouti à des suppressions de 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 jours de congés par par quatre par cinq par dix par quinze jours de de congés supprimés et dans la tribune cette semaine dans la tribune des travailleurs nous donnons la parole à un délégué syndical qui est éboueur la ville de Paris et il raconte comment lui et ses camarades éboueurs à la ville dans une dans un service qui s'appelle la fonctionnelle de nuit à la ville de Paris la fonctionnelle c'est quand il y a la la fermeture de périphériques donc la nuit les éboueurs interviennent pour pour le nettoyer il raconte que ils ont organisé en rapport avec l'annonce de d'une réduction d'une augmentation du temps de travail la grève les 25 et 26 janvier dernier pour eux la conséquence c'est trois jours de congés en moins et comme l'indique ce syndicaliste tout le monde le sait les éboueurs meurent plus tôt et il indique le collègue qui travaille pendant 20 ou 30 ans de nuit il aura la même retraite que les collègues qui travaillent le jour mais notre espérance de vie elle est inférieure de cinq ans alors il explique comment ils ont organisé la grève comment ils ont défini leurs revendications comment la grève a permis notamment à ce que la première nuit il y ait 90% de grévistes que la grève continue que la détermination des salariés s'est exprimée notamment par le fait qu'ils sont allés chercher le directeur pour imposer une audience avec les revendications que l'audience n'a duré que 30 minutes et qu'une fois terminée et que le responsable syndical est allé voir les collègues pour rendre compte de des revendications qui n'étaient pas satisfaites par cette direction les les travailleurs ont décidé de poursuivre leur mobilisation et de d'appeler un nouveau préavis de grève prochainement nous revenons également dans la tribune des travailleurs dans un reportage sur la situation dans les écoles tous les enseignants tous les parents tous les élèves le savent Macron profite de la situation sanitaire pour refuser de remplacer les enseignants qui sont absents et chaque parent sait bien que dans l'école publique il n'est jamais sûr à l'arrivée à la en classe pour ses enfants le matin qu'ils seront accueillis qu'ils seront protégés et qu'ils auront des enseignants qui peuvent les instruire face à eux la tribune des travailleurs a organisé un reportage dans l'école Jean Jaurès à Montreuil Montreuil c'est en 7 Saint-Denis et dans cette dans cette école les parents d'élèves se mobilisent pour obtenir la réparation de l'école où l'état des locaux est absolument déplorable nous publions d'ailleurs des photos qui montrent le degré de vétusté des inondations systématiques dès qu'il pleut dans la cour d'école la moisissure qui recouvre les murs le carrelage qui est complètement décelé où l'urine remonte dans dans les dans les toilettes où les enfants ne vont d'ailleurs plus faire leurs besoins parce qu'ils ont peur d'y aller la cour de récréation qui est une une pataugeoire les animateurs qui manquent pour accueillir tous les enfants notamment dans les périodes du du repas alors et c'est l'objet de ce reportage il y a la situation comment dire déplorable il y a l'organisation et ses parents qui s'organisent avec leurs moyens à l'échelle de leur école explique comment ils entendent obtenir un calendrier précis des travaux indispensables et des engagements de la mairie mairie dirigée par le maire PCF monsieur Bessac et comme l'indiquent les parents ils entendent aller jusqu'au bout de leur de leur mobilisation jusqu'à la satisfaction de leur de leur revendication dans la page politique cette semaine nous revenons sur les annonces que Macron a fait lors d'un discours qu'il a fait à Tourcoing il y a quelques jours discours qu'il a fait à la fois comme président français mais également comme président du conseil de l'union européenne avec une ambition qu'il a qu'il a affiché je cite protéger l'identité européenne protéger l'identité européenne drôle de drôle de programme quant à ces méthodes il s'agit de je cite multiplier les contrôles mobiles ponctuels maîtriser les frontières surveiller les entrées et sorties des frontières et donner des moyens supplémentaires aux bras armés de Schengen c'est à dire l'agence Frontex qui est chargée d'empêcher le 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 passage de réfugiés qui cherchent asile en Europe il s'agit de militariser ni plus ni moins les les frontières de l'Europe et il demande notamment le déploiement d'ici 2027 de 10 000 soldats aux frontières on a donc compris le message qu'entend envoyer Macron y compris comme futur très probable candidat faire la chasse aux réfugiés fliquer les étrangers militariser les frontières et si possible instiller le le poison de la division par les discriminations nous revenons dans cette page également sur le scandale de la privatisation qui continue concernant les maisons de retraite et les EHPAD la tribune des travailleurs la semaine dernière était largement revenue sur les les conditions indignes de prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD du groupe privé Orpea la presse en est également largement fait écho suite à la publication du livre enquête les les faux soyeurs quelques jours après la publication de ce livre la ministre chargée de l'autonomie des personnes âgées madame Brigitte Bourguignon avait fait semblant de froncer les sourcils et de convoquer les dirigeants du groupe les dirigeants du groupe sitôt informé de la publication du livre en juillet dernier le directeur général avait qui s'appelle Yves Le Man avait revendu plusieurs milliers de ses actions et empoché au passage un bénéfice très confortable mais si le directeur de d'Orpea a été remplacé les principaux actionnaires eux ils sont toujours bel et bien là et les actionnaires récupèrent des dividendes absolument colossaux en 2020 Orpea a distribué à ses actionnaires 58 millions d'euros un tiers de son résultat net ce qui est une proportion colossale et autant de dividendes ponctionnés sur le dos des résidents sur leurs rations alimentaires sur leur temps de toilette dénoncé par le personnel qui travaille mais au fait qui a donné les clés des maisons de retraite qui auparavant appartenait essentiellement au secteur public qui leur a donné les clés aux personnes qui aujourd'hui aux actionnaires qui ont mis la main sur les maisons de retraite il y a eu beaucoup de déclarations à gauche depuis ces révélations qui se sont notamment indignées du scandale de cette situation mais il semble avoir oublié que c'est le gouvernement Jospin qui a ouvert la voie à la privatisation de ce secteur en transformant en 1999 les maisons de retraite médicalisa en EHPAD aujourd'hui le privé représente 24% des maisons de retraite alors comme nous l'affirmons dans la tribune des travailleurs ces multinationales doivent être mises dehors et le service public doit être intégralement rétabli dans la page des jeunes cette semaine plusieurs articles et notamment le premier numéro d'une série de d'articles consacrés à la commémoration de la commune de paris par les jeunes militants de la fédération des jeunes révolutionnaires ou non comme il l'indique la commune peut nous apprendre beaucoup du passé mais pour nous c'est aussi le combat pour notre avenir et c'est ce dont nous entendons nous entendons parler avec cette série rédigée par des jeunes car disent-ils plus loin la commune n'est pas une date de manuel d'histoire quand elle y est mentionnée mais la réponse pratique à nos problèmes les plus urgents pourquoi des jeunes de 2022 commémorerait-il la commune de 1871 et quel rapport y a-t-il entre les communards et ces jeunes militants révolutionnaires ils l'indiquent eux-mêmes dans cet article en expliquant ce que fera un gouvernement de communards aujourd'hui en 2022 à commencer par la restauration du bac et des diplômes l'interdiction du travail précaire et diverses autres choses que vous lirez en page 7 dans les pages centrales consacrées aux partis en campagne nous revenons sur les différentes déclinaisons de la campagne du parti ouvrier indépendant démocratique structuré autour de la mobilisation pour la confiscation des 600 milliards nous y sommes nous y revenons chaque semaine et nous nous y revenons dans la plupart de nos de nos pages vous le savez le 19 mars 2020 l'assemblée nationale unanime a accepté la demande de macron de verser 343 milliards aux banques et aux patrons qui en ont profité pour licencier pour précariser et pour augmenter leur profit il y a aujourd'hui près de 26 mille travailleurs et jeunes qui ont signé l'appel qui a été lancé par le poid et nous revenons sur la campagne qui se poursuit elle se poursuit par la poursuite de la de la signature elle se poursuit également au travers des élections législatives alors elles sont très très loin les élections législatives encore que c'est dans quelques mois mais c'est en tout cas l'occasion pour la tribune des travailleurs de donner la parole chaque semaine à des candidats du poid aux prochaines élections législatives de juin prochain cette semaine ce sont des militants des pyrénées atlantiques de la région d'orthès plus précisément qui ont la parole c'est une circonscription où les habitants sont particulièrement frappés par des plans de licenciement mais également par les suppressions de services publics par exemple le l'un des candidats qui s'appelle Éric Deltheil qui est conseiller municipal à orthès raconte comment les annonces récentes faites par le rectorat aboutissent à ce que près de 25 classes soient supprimées à la rentrée dans le département dont plusieurs dans la seule localité d'orthès et comme il le dit l'urgence aujourd'hui c'est le recrutement immédiat des enseignants mais ça ne concerne pas que les écoles là l'autre candidate qui s'appelle Catherine Spitzer elle est neuropsychologue à l'hôpital d'orthès raconte les dégâts qu'elle constate chaque jour sur les hôpitaux causés par le manque de moyens elle raconte notamment comment la mobilisation s'organise dans son hôpital et dans toute la population contre la fermeture des urgences qui a été décrété par par l'ARS et sous toutes les formes il pose la question de la nécessité de réquisitionner ces 600 milliards pour satisfaire aux besoins de la population mais le parti en campagne ce n'est pas simplement les élections c'est également le 5 mars prochain la préparation d'une assemblée de femmes travailleuses qui se tiendra à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes c'est également la publication de diverses productions des comités locaux du poid qu'il s'agisse de la manche des bouches du rhône de paris centre et c'est également un parti qui se construit un parti qui se construit et qui peut revendiquer fièrement le fait que depuis début janvier 115 nouveaux adhérents ont rejoint les rangs du poid c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de faire le portrait de ces militants car ce sont souvent des jeunes militants ouvriers qui sont souvent des délégués syndicaux et qui constatent qu'au delà de la revendication qu'ils portent immédiatement dans leur usine dans leur école dans leur hôpitaux il est nécessaire de disposer d'une organisation politique indépendante prête à déployer une politique de rupture à une large échelle et qui pose le problème d'un gouvernement ouvrier au service des travailleurs rompant avec la politique des gouvernements capitalistes qui se succèdent quelle que soit leur leur couleur on trouvera dans cette page une polémique avec un candidat qui se dit communiste qui s'appelle fabien roussel fabien roussel a ouvertement revendiqué de verser des milliards supplémentaires pour les patrons vous lirez ses propos exacts pour ceux qui considéraient que la tribune des travailleurs exagère vous lirez en page 9 comment il revendique que il faut diminuer le coût du capital en donnant 200 milliards d'euros au patron il l'indique vous le lirez dans la tribune des travailleurs malheureusement monsieur monsieur roussel n'est pas le seul dans cette dans cette position les candidats multiplient les meetings actuellement à l'occasion des élections présidentielles et nous posons un problème dans l'éditorial du journal beaucoup de candidats font des annonces parfois extrêmement intéressantes mais beaucoup oublient une question à l'occasion d'un meeting récent en région parisienne plusieurs responsables de la de la france insoumise ont dénoncé le scandale du versement d'argent par milliard et qui favorise les plans sociaux organisés par 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 les patrons c'est notamment le cadre le cas de monsieur coitnes il a dénoncé comme un scandale le fait que je cite en 2020 les plans sociaux ont été menés à leur terme malgré les aides de l'état c'est parfaitement juste de contester ces ces plans sociaux financés par par l'argent public mais encore une fois il oublie et il semble oublier systématiquement lors de ses prises de position au public que parmi ces milliards qui ont été donnés aux patrons et qui financent ces plans sociaux il y en a 343 qui ont été votés à l'unanimité donc y compris avec son vote le 19 mars 2020 s'agit-il d'un d'une amnésie de tous les candidats c'est c'est assez peu probable mais il y a de toute évidence une gêne par rapport à cette question on peut comprendre que les différents candidats y compris de gauche voire de la gauche de la gauche voire de la gauche de la gauche de la gauche recherche des voix et prononce des discours tout à fait intéressants sur quel serait le meilleur programme favorable aux travailleurs et à la démocratie mais il reste un problème verser des centaines de milliards aux capitalistes qui licencient et spéculent ça ça n'est pas un mandat conforme aux intérêts des travailleurs enfin pour conclure une page de la tribune des travailleurs est consacrée à la situation de marche à la guerre à l'est de l'europe biden ne rate pas une occasion d'affirmer qu'il y a une invasion russe imminente de l'ukraine lorsque les journalistes l'interrogent sur les preuves dont ils disposeraient pour pouvoir tenir de telles affirmations l'administration américaine et ses représentants sont toujours très embarrassés ils ne fournissent aucune de ces preuves si ce n'est le fait de constater qu'il y a des soldats russes en Russie on se souvient en 2003 comment l'administration américaine avait recouru à de tels mensonges et même inventé des preuves irréfutables mais qui n'était jamais produite sur la présence d'armes de destruction massive pour justifier la guerre en irak et on sait que dix ans plus tard colin powell lui-même avait dû reconnaître son mensonge mais tout ça ça n'embarrasse pas biden et ses amis impérialistes de poursuivre son escalade militaire contre la russie accompagné de ses amis macron et boris johnson et bien entendu personne ne peut croire que la présence de macron et sa visite en russie en ukraine a un quelconque rapport avec la recherche de la paix lui qui augmente chaque année de plusieurs milliards les dépenses militaires c'est en tout cas pour la tribune des travailleurs l'occasion de donner la parole non pas au chef d'état bien entendu mais à des militants ouvriers qui combattent pour la paix et contre la guerre militants des états unis de russie et d'ukraine qui prennent la parole dans la tt contre la guerre et pour l'international ouvrière à quelques mois de la conférence mondiale organisée sur cette cette question des états unis nous est notamment parvenu le témoignage de jim laferty il est l'un des responsables du syndicat des avocats de los angeles et il fut dans sa jeunesse l'un des coordinateurs de la plus grande coalition contre la guerre du vietnam il raconte comment démocrate et républicain prétexte tout et n'importe quoi pour être en permanence sur le pied de guerre nous donnons également la parole à un militant un militant russe qui explique pourquoi il est nécessaire y compris en russie de dit-il nous opposer à notre propre gouvernement et d'affirmer que la seule façon de sortir de la confrontation entre donetsk et kiev entre moscou et bruxelles entre pékin et washington du point de vue des travailleurs c'est de défendre les intérêts ouvriers contre la guerre pour l'international ouvrière et contre l'économie de marché et on trouvera dans cette page la l'interview la correspondance plus exactement adressée par un militant ouvrier ukrainien qui explique que depuis des années il y a une un déploiement de troupes en ukraine en expansion d'abord des forces armées ukrainiennes elles-mêmes il mentionne l'existence de 150 000 soldats présents sur le territoire ukrainien et qu'il y aurait de plus je cite 12 000 militaires étrangers sur le territoire d'ukraine donc un tiers sont des troupes américaines c'est ce qui le conduit à appeler dans les colonnes de la tribune des travailleurs au développement du mouvement international contre la guerre voici quelques articles que vous trouverez donc dans la tribune des travailleurs cette semaine autant d'arguments pour vous abonner et continuer d'abonner autour de vous au revoir et vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne